VIVA VIVA MISS A LA BELLE Et bonjour mes Dissard, ça faisait longtemps et j'ai sorti Luca Peu du Babo Natale, du Père Noël Voilà, ça faisait longtemps, les débriefs avec les matchs reportés de Monaco match décalé de la SNT-Chen Et du coup, c'est un moment Alors ouais, nouveau décor mon ami, parce que bon T'as vu, voilà J'ai déménagé Donc je teste un peu les nouveaux décors Pour faire les débriefs, les studios Tonissa, je suis en train de les tester Voilà Donc pour commencer Les pronostics gagnants du coup qui déboulent Sur le jeu concours Le jeu concours où tu avais à gagner quoi ? Tu avais gagné ça Et bien Allez Pour le Montembourg, on a eu un gagnant Un gagnant Petit Bicou qui a pronostiqué le 1 partout Je te le mets là C'est Yann Ougessenis Donc mon Bicou a gagné Le T-shirt Tu me dis si tu le veux Tu me dis si tu le veux pas Parce que si tu le veux pas, je le remettrai en jeu Pour un prochain match Je déciderai du match que je remettrai en jeu Bien sûr Et si tu le veux, tu peux choisir ta phrase Tu auras le logo, voilà C'est comme tu le veux Donc tu as gagné, tu as pronostiqué le 1 partout Contre la S&T Et du coup, voilà Donc la compo de Ougessenis Je te la mets là On va pouvoir mieux travailler dans ces conditions Voilà Donc une compo assez spéciale En 3-4-3 5-2-3 Tu sais pas trop Et hein Donc avec une défense centrale toujours la même Sareret, Dante Ça change pas Atal sur le côté droit Saint-Maximin sur le côté gauche Bon Petite innovation de Patrick Vieira Je suis pas très 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 bon Ok pour ça Mais bon Pourquoi pas Les Melutamezé Pour la charnière du milieu de terrain défensif plutôt Sur le côté gauche Cyprien Côté droit Walter Et en pointe Ganago L'absence de Mario Balotelli Qui était Qui était laissé Et du coup On a préféré mettre Ganago Donc Composition un peu différente Et qu'est-ce première minute du match Franchement Ils m'ont saoulé Match difficile Et Stéphanoa sont à l'attaque Ils pressent En passant par les ailes Ils arrivent A nous mettre en difficulté Mais Sans être totalement dangereux Alors Je te précise que le match Je l'ai vu Je l'ai vu Mais difficilement Donc le débrief sera un peu spécial Je l'ai vu Mais j'étais un peu au travail aussi Tu vois Donc dur de voir le match Dans son intégralité on va dire Nice était assez brouillon Au niveau de la relance En attaque notamment Très très brouillon Mais encore une fois Un gros boulot De Walter Benitez Qui est un peu Il représente vraiment La force vive De l'OGC Nice En ce moment Il n'y a rien à dire Il représente la force vive De l'OGC Nice C'est-à-dire que si on n'a pas Walter Benitez Comment te dire Tous ces matchs D'invincibilité On ne les tient pas On ne les tient pas Là on aurait eu quand même Pas mal de défaites Peut-être beaucoup plus De matchs nuls Que ça Déjà 3 c'est énorme Les 3 derniers matchs On fait 3 matchs nuls Donc les 15 premières minutes Elles sont pour les Stéphanois Clairement Il n'y a rien à dire Ils nous pressent bien Les Niceois se reprennent Un peu vers la 20ème minute Vers la 20ème minute On est un peu plus percutant Avec un Atal Qui est omniprésent En attaque Vraiment C'est lui qui est créateur Du jeu Et créateur d'occasion Qui ne sont pas Excessivement dangereuses Mais C'est lui qui apporte le danger Vraiment Saint-Maximin Qui reprend ses pas de danse En mode Zouker Casseur de hanches Tu vois Voilà À ce moment là On est pas mal Grosse action Vers la 25ème 30ème minute De Atal je crois 30ème minute Il me semble Où il perce la défense Sur le côté droit Il met une frappe Et ça atterrit Sur l'angle Entre la transversale Et le poteau Du coup La première grosse occasion Niceoise Elle est là Elle est là Les niçois sont quand même Plus rapides Ils sont beaucoup plus sereins Dans les combinaisons de passes Un jeu rapide On essaye de réfléchir Mais pour autant On se projette assez rapidement Vers l'avant Mais pour autant On n'est pas si dangereux que ça On arrive quand même A faire Balbutier un peu Les Stéphano Qui relance Mais pas très correctement Ils dégagent un peu Le ballon comme ils peuvent On arrive un peu A les mettre Sous pression Du coup Cette première mi-temps Qui est quand même Asse mitigée On a quand même 50-50 en possession de balle Donc Les Stéphano Qui auraient pu Concrétiser leur action Dans les 15 premières minutes Ils n'ont pas réussi Et nous derrière A partir de la 20ème Jusqu'à la fin De la première mi-temps On n'a pas été Très chanceux Puisqu'on n'a pas concrétisé Les seules occasions Qu'on a eu C'est à dire Une de Atal Une de Saint-Maximin Ce qui fait qu'on se retrouve A 0-0 à la pause Voilà Donc du coup On reprend tranquillement La deuxième mi-temps À un moment donné Deuxième mi-temps Ils ont commencé à me conflit sérieusement Ils ont commencé à me conflit sérieusement Dans le sens où Tu vois qu'on y arrive On essaye Des coups francs de Cyprien Mais Russier il est là Il est là Il a été le patron Russier On va dire De la baraque stéphanoise À la 50ème minute Qui c'est Qui est l'autre patron C'est Walter Benitez Une fois de plus Sur un corner stéphanois Dévié de la tête Par un stéphanois Pour revenir Sur une tête stéphanoise Un peu esselée Complètement seul Walter Benitez Et là Il fait la parade Il n'y a rien à dire Il est présent Encore une fois Il nous sauve Et à la 54ème minute Bien sûr À ce moment là Il ne peut pas nous sauver But de Saint Etienne Sur une frappe de loin Qui arrive sur le poteau Ça revient sur le côté Il n'a plus qu'à centrer Walter Benitez Il est aux abois Il a juste à mettre sa frappe Et ça fait un 0 but de Diony Pour la Saint Etienne Et là À partir de ce moment là Ça commence à devenir N'importe quoi ce match L'OGC Nice Christophe Ferrel Se fait expulser Pour un tacle en retard Ouais Il y a faute Et sachant qu'en première temps Il avait déjà pris Un carton jaune Donc quoi qu'il arrive C'était rouge C'était rouge De toute façon Donc On se fait expulser un joueur Ensuite les Stéphanoises se font Expulser un joueur Mais le problème C'est qu'à partir de ce moment là La domination Elle est Stéphanoise Mentalement Ils sont meilleurs que nous Techniquement Ils sont meilleurs que nous aussi D'autant plus qu'ils mènent Un 0 Un 0 donc Tout est bon pour Saint Etienne Tout est bon pour eux en fait Tout est bon pour eux On arrive quand même Malgré tout A récupérer un petit peu La possession de balle 77ème minute Tamezé qui sort Pour faire entrer Strafi Et là On enchaîne sur Sur des corners Sur des coups francs Tirés par Cyprien Très très bien tirés Encore une fois Mais Ruffier Le dernier rempart Stéphanois Et là Pour nous faire chier Clairement Il nous fait chier Parce que Cyprien Il les a très très bien frappés Ces coups Ces coups francs On voit souvent Quand il y a Balotelli Balotelli veut les frapper Mais le problème C'est qu'il les frappe en force Comme un âne Comme un âne qu'il est Et ça atterrit très souvent Dans le mur Très souvent au dessus Là on voit que vraiment Le tireur de coups francs à Nice C'est Wilhelm Cyprien Et je ne comprends pas pourquoi Quand il y a Balotelli Balotelli insiste Pour tirer ses coups francs Je ne comprends pas Du coup on pousse On est très poussif On arrive quand même A mettre en danger Saint Etienne Et à la 88ème minute Faute dans la surface de réparation Sur Saint Maxime Qui empêche de frapper Correctement le joueur Et qui propose Du coup la faute Et le pénalty Le pénalty Qui a été vu quand même A l'assistance vidéo Pour confirmer Qu'il y avait bien pénalty Alors quand tu vois L'assistance vidéo Effectivement pour moi Il y a pénalty Ça se joue à très peu de choses Un certain arbitre Il ne t'aurait peut-être Pas sifflé à ce moment-là Tu vois Il y en a qui auraient Sifflé pour moins que ça Il y en a qui auraient Sifflé pour un attentat Ils n'auraient pas sifflé Tu vois Mais là Pour moi il y a faute Il y a faute Il y a Ça m'est fait à une action Qui aurait pu terminer au fond Donc pour moi il y a faute Cyprien qui s'élance Et qui le tire Et à ce moment-là Il marque illégalise Sur pénalty À ce moment-là C'est tout Pour l'attaque C'est tout pour l'attaque Et Viera Il faut qu'il envoie le pâté Il faut que les joueurs Ils sortent leur coronesse Qui les pose sur la pelouse Tu vois Et à ce moment-là Et bien on domine On domine On y va On y va À la 86ème minute Encore un super barré De Walter Benitez Encore une fois Il sauve Il sauve l'équipe Et ça se suit De corner sur corner Pour Saint Etienne Mais à un moment donné Là où j'en peux plus Et là où je ne lui pardonnerai pas Sur ce match C'est Pierre Lesmélou Je l'aime bien ce joueur Je l'aime beaucoup Mais à un moment donné Avec la bite Tu le mets celui-là Avec les poils de tes couilles Tu es censé le mettre En te retrouvant tout seul Devant un but qui est vide Tu ne peux pas me faire ça Tu ne peux pas Tu ne peux pas Tu ne peux pas Combien ? Les milliers Les milliers d'euros Tu gagnes par mois Tu ne peux pas Me faire ça Ce n'est pas possible Je ne le pardonnerai pas Je ne le pardonnerai pas On a été On ne va pas dire malchanceux Mais on a été Cons sur ce match Parce qu'on aurait dû le gagner On méritait mieux Sur l'ensemble du match On mérite beaucoup mieux Et on n'a pas su trouver Les occasions En tout cas Pour les mettre au fond On n'a pas su concrétiser À fond Les actions qu'on a eues Du coup Pour le top Le top 3 Le top 3 Le top 3 Le top 3 Je te le dis C'est un peu chaud Le top 3 Eh bien Pour moi Top 3 Numéro 3 Saint-Maximin Saint-Maximin Qui a été très bon Encore une fois Dans ce match Qui a proposé Qui a proposé Des solutions Mais bon Ça ne s'est pas passé Numéro 2 Numéro 2 J'hésite Entre deux joueurs Mais je mettrais Cyprien Parce que Corner très bien frappé Coufran très bien frappé Et le pénalty Là où il doit Il a la pression Il a été très bon Jusque là Il a très bien frappé Tout ce qu'il fallait frapper Il faut le mettre Ce n'est pas évident À ce moment là Pour l'égalisation Donc du coup Cyprien numéro 2 Et numéro 1 Encore une fois Walter Benitez Voilà Walter Benitez Pour moi Ça a été le patron Ça a été Ruffier et Benitez En gros Ça a été Les hommes du match Respectifs De leurs équipes Clairement Donc sur ce Amity Sartre On se retrouvera Pour le débrief Strasbourg Nice La semaine prochaine Donne déjà Ton pronostic Pour le prochain Match Et On essaiera De se faire un bon débrief Pour cette mi-saison Qui s'achèvera Samedi Face à Strasbourg Sur ce Ciao Viva La Bayeta Et ici à Nice